bonjour à tous bonjour à tous on a beaucoup de courses à 10 partants aujourd'hui sur l'application KMU on a beaucoup de courses à 10 partants donc mon conseil aux courses à 10 partants c'est pas mon conseil c'est on va se retrouver avec des arrivées avec 10 partants avec des combinaisons comme les numéros à faire attention à 10 partants sont le 10 le 5 le 2 le 6 le 7 à faire attention pour les courses de 10 partants sinon les combinaisons on peut retrouver 8 3 7 9 on peut retrouver 6 5 4 as et on peut retrouver 10 5 2 as 10 5 2 as 6 5 4 as 8 3 7 9 on a trois combinaisons pour les courses à 10 partants et il ya les numéros simples placés à faire attention 10 5 2 7 10 5 2 7 10 5 2 7 10 5 2 7 à faire attention les combinaisons pour les courses à 10 partants et 6 6 6 5 4 as et 6 5 4 as tu peux jouer en trio ça peut passer à faut que les cotations soient adaptées pas des parmi 6 5 4 as si tu as deux cotes autour de 30 euros c'est méfiant et non oriente toi suis si les cotes sont bonnes sur une une formule à 8 3 7 9 en couplé placé voire couplé gagnant ou alors plutôt couplé placé ou alors une formule si les cotes sont si les cotes sont si les cotes sont intéressantes jouer avec 10 5 2 as 10 5 2 7 10 5 2 7 10 5 2 as et ça dépend des cotations faut pas jouer tu joues quatre numéros sur les courses à 10 partants jouent quatre numéros tu joues les formules 10 tu joues les numéros 10 5 2 7 en simple placé 10 5 2 en simple placé 10 5 2 7 ça dépend le 7 je sais pas je crois qu'il va nous faire chier le 7 ça va être le 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 7 ou le 4 ça va être les les perturbants sur les courses à 10 partants sinon les combinaisons pour les courses à 10 partants des combinaisons désarrivées déjà depuis quelques années pour les courses à 10 partants on a la combinaison 6 5 4 as on a la combinaison 8 3 7 9 on a la combinaison on a les numéros 10 5 2 et la combinaison 10 5 2 as 10 5 2 7 10 5 2 4 ça dépend 10 5 2 6 les numéros intéressants c'est 10 5 2 pour les courses à 10 partants et s'il n'y a pas de 10 5 2 en simple placé tu t'orientes sur une formule à jouer en couplé placé voire couplé gagnant peut-être même en trio et en 2 sur 4 ça paye très très maigre le 2 sur 4 donc les combinaisons c'est 6 5 4 as 8 3 7 9 et 10 5 2 as 10 5 2 7 10 5 2 4 10 5 2 6 ça dépend 6 5 4 as 6 5 4 as c'est une combinaison intéressante pour les 10 partants les numéros à 10 partants intéressants en simple placé c'est 10 5 2 c'est les numéros intéressants en simple placé la combinaison intéressante à 10 partants c'est 10 5 2 as et 6 5 4 as et 8 3 7 9 voilà je voulais vous passer le message je verrai pour le quintet si je fais un direct ou pas je vais regarder j'ai réglé mon micro je sais pas si ça va fonctionner je vais encore regarder la vidéo avant de la diffuser sur les réseaux le quintet ça part à quelle heure le quintet il part ce soir non il part à quelle heure 15h15 il part à quelle heure 13h50 on a dé on a 3800 mètres on a 16 partants en dé à 3800 mètres hier le quintet on avait quoi hier le quintet on avait 19 19 16 11 8 19 16 11 8 là à compiègne les journées de compiègne vichy jasberg c'est quoi ces journées là on est des journées du favori là à compiègne à vichy tout ça on aime bien les favoris sinon dans les courses en général il y a 45 courses sur l'application PMU je te parle des courses à 10 partants mais en général sur les courses aujourd'hui on devrait retrouver pas mal de favoris gagner la course ou en simple passé si c'est des favoris aujourd'hui autour de 3-4 euros c'est possible qu'ils fassent beaucoup gagnants on a peut-être une journée comme ça je vais regarder 3-4 courses si les favoris sont à 3-4 euros ouais aucun T il est à 3,8 pour le moment le 3 favori à vichy il y a quoi R3-C1 comme favori à 3 euros aussi on a peut-être des gagnants aujourd'hui pour les favoris c'est sympa ces journées là les favoris à 3-4 euros et il y a beaucoup de courses qui font gagnants quand même les favoris viennent gagner c'est super intéressant ces journées là à jouer le favori gagnant je te dis t'as des journées aptes à accueillir les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 t'as des journées aptes à accueillir le 6 et 9 comme on a vu hier t'as des journées aptes à accueillir le numéro de course le numéro de réunion hier je croyais mais on a fini 4ème, 5ème c'était pas ça ah bah c'est aujourd'hui alors je savais bien qu'il y avait un truc comme ça donc aujourd'hui le favori devrait gagner vers 3-4 euros sur beaucoup de courses les favoris sont à 3-4 euros ils devraient venir gagnants et accompagnent ton pari avec le numéro de course ou le numéro de réunion tu mets le favori numéro de course ou le favori et numéro de réunion et tu joues en couplet placé voire 2 sur 4 aujourd'hui si tu veux faire plusieurs tickets sur plusieurs courses je pense que ça va être ça aujourd'hui j'ai une forte intuition ça fait quelques jours déjà que ça me trotte avec le numéro de course numéro de réunion et je pense que c'est aujourd'hui avec le favori gagnant on a des journées aussi aptes à accueillir ça le favori gagnant à 3-4 euros sur beaucoup de courses accompagné du numéro de course numéro de réunion ces journées là sont top et on est le 27 du mois le 27 du mois généralement les paris sont on voit les rapports des formules que propose PMU on voit les rapports qu'ils payent mais personne n'a de l'argent pour jouer à la fin du mois très peu de personnes jouent à la fin du mois les gars donc aujourd'hui après pour le quintet à Compiègne il y a 16 par temps le 3 bon on pourrait mettre le 3 on ferait comment là on part à 13h50 il y a 16 par temps aujourd'hui à Compiègne on a des 3 800 mètres à Compiègne on a des courses difficiles on a des du stipple ça va y avoir beaucoup de gamelles sur la réunion de Compiègne il va y avoir beaucoup de gamelles beaucoup de casse en plus il a plu hier on court sur quoi en plus sur une piste en herbe bah ouais les journées là où c'est qu'il vient de pleuvoir on court sur de l'herbe bah putain sur de l'herbe généralement on aime bien faire des suites de numéros tu vois ce que je veux dire genre 1 2 3 4 5 6 ou un truc comme ça 1 2 3 4 5 6 tu vois les trucs comme ça aujourd'hui je pense on est à Compiègne on a 13h50 on pourrait mettre une belle cote comme quoi 13h50 ça fait 8 et 5 13 8 et 5 13 ça fait 8 et 5 13 et 8 et 2 10 fois 5 ça fait 50 13h50 ou alors on a fait 4 13 8 et 5 13 ou on a fait 4 13 pour faire 13h50 si on a 9 et 4 13 on fait 9 4 as 9 4 as 5 et si on a le 8 et 5 13 on fait 8 5 8 5 6 on peut faire 8 5 6 on a peut-être le 9 et 6 attends il y avait 9 et 6 hier on avait 16 hier au quintet on peut se retrouver avec 6 as aujourd'hui on peut retrouver encore 6 as 9 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 3 6 as 9 3 2 6 as 9 6 as 9 ah non 6 as 9 3 2 6 as 9 3 8 on peut reprendre le 9 et le 8 d'hier avec le favori, le 3 au quintet, ah ben on a peut-être alors au quintet on a peut-être 8 3 5, les formules comme ça 8 3 5 ou as 7 4, on peut se prendre aussi as 7 4 le 16 il peut venir soit en 5 ou soit en 7, le 16 d'hier du quintet aujourd'hui on peut le retrouver en 7 ou en 5 si on le retrouve en 7 on peut se retrouver avec une formule as 7 4 as 7 4 3 et si on le retrouve en 5 on peut se retrouver en formule 8 3 5 en 2 sur 4 ou 8 3 5 ou as 7 4 en 2 sur 4 ou coupé passé pour le quintet aujourd'hui, les anciennes performances du 3 favori c'est 2 à 6 j'ai envie de compter aussi sur les anciennes performances aujourd'hui je pense qu'on pourrait se régaler aujourd'hui avec les anciennes performances pour les 45 courses qu'il y a sur PMU je pense qu'on peut se retrouver avec les anciennes performances du favori tu regardes le 3 là, le favori du quintet les anciennes performances c'est 2 as 6 as 2 as 6 as en gros puis il y a plein de premières places avec le 3 favori tu regardes chaque favori de chaque course tu regardes les anciennes places à ce moment là tu peux regarder les anciennes places si ça correspond à des cotations intéressantes pourquoi pas jouer en simple passé sinon faire une formule couper, couper, placer, couper gagnant avec les anciennes places aujourd'hui des favoris tu comprends ce que je veux dire ? les anciennes places du favori les anciennes performances du favori dans l'application PMU tu as le favori tu as la course il y a 16 partants voilà et là il y a le 3 favori Happy Day j'aurai le révélé voilà tu as une colonne avec les dernières performances tu as des numéros qui correspondent les dernières performances donc aujourd'hui chaque favori a ses dernières performances donc regarde bien les dernières performances des favoris aujourd'hui regarde bien aujourd'hui les favoris et regarde bien aujourd'hui numéro de course numéro de réunion ça te fait du travail tu peux te servir des anciennes performances pour regarder quelles cotations peut venir à belle cote tu vois les anciennes performances du 3 là ici on a 2,6 As donc à ce moment là on peut faire attention au 2 qui est à 14 euros en simple passé un truc comme ça ou alors le 2 les cotations entre 10 contraint 19 contraint peut-être aucun T à mettre en avant des cotations entre 10 contraint et 19 contraint on a peut-être encore le 10 qui est venu hier au quintet premier on peut peut-être le répéter encore aujourd'hui soit le favori gagnant ou soit le 10 aujourd'hui encore ou soit une cotation comme on part R1-C1 au moment que ça va partir les cotations vont bouger là ce matin les cotations avant de partir ça va bouger donc une cotation à 11 euros à mettre en avant au quintet si c'est un quintet R1-C1 par contre si c'est un quintet R1-C4 tu peux faire en avant tu peux mettre en avant soit le favori soit une cote à 14 euros soit le 14 là aujourd'hui on a le quintet R1-C1 donc on va regarder avant le départ on va regarder la cotation vers 11 euros ou 11 euros on va regarder le favori on va regarder le 10 hélas on peut se le payer aussi en deux chiffres R1-C1 ça fait 11 tu vois ce que je veux dire je sais pas si vous comprenez mes trucs j'ai l'air un peu fou mais c'est bien rangé t'inquiète pas c'est bien rangé chez moi et voilà les favoris aujourd'hui qui vont être gagnants putain ces journées là c'est un régal j'aimerais bien avoir des milliers d'euros de jouets ces journées là c'est vraiment un régal les favoris gagnants sur beaucoup de courses numéro de course ou numéro de réunion et tu regardes les anciennes performances dans chaque course les favoris ils ont des anciennes performances une colonne anciennes performances c'est vraiment il y a des journées qui sont bonnes qui sont bonnes à retenir les anciennes performances tout bêtement soit tu peux t'en servir pour choper une belle cote la jouer en simple placé soit tu fais une formule avec les anciennes performances on ne fait pas qu'il y ait 50 numéros différents différents dans les anciennes performances mais tu peux peut-être te jouer en couplet gagnant ou couplet placé ou alors tu joues le numéro une belle cote un beau numéro avec une belle cote pourquoi pas t'en test un peu le placé je pense que ça va être simple aujourd'hui il y a des journées aussi qui sont aptes à accueillir la valeur du favori le favori aujourd'hui au quintet c'est 3,8 donc fais attention au 3 et au 8 r3 c1 le favori a une cote de 3 euros fais attention au 3 r2 c2 à jasberg le favori il y a deux favoris il y a là c'est le 3 une cotation de 3,4 fais attention au 3 et au 4 il y a des journées aussi qui sont aptes à accueillir voilà la valeur du favori le numéro de la valeur du favori on s'est un peu passé bon je pense je vous ai dit pas mal de trucs je vous ai parlé des courses de 10 par temps je vous ai parlé du quintet là j'essaierai d'approfondir le quintet avant le départ mais je verrai ça je sais pas si je serai là je sais pas ce que je ferai donc je verrai ça moi je vous parle voilà et bon si tu veux faire une combinaison si tu veux t'amuser à faire une combinaison essaye de calculer aussi avec à retrouver l'heure les chiffres de l'heure si t'as une course à Réunion 2 course 1 à Jasberg prix des hortensiens si ça part à 11h35 essaye de faire un calcul 11h35 6 et 5 11 10 et 11 pour les courses à 10 partants je t'ai parlé de ce qu'ils pouvaient faire 11 j'ai des combinaisons pour les courses de 10 partants donc t'as déjà des chiffres c'est plus facile de faire 11 j'ai 3-4 combinaisons pour les courses à 10 partants j'ai 8-3-7-9 j'ai j'ai comment j'ai j'ai le 10 le 5 et le 2 à faire attention on s'est un peu plâché j'ai le 8-3-7-9 j'ai 6-5-4 as et j'ai 10-5-2 as 10-5-2-7 10-5-2-4 donc qu'est-ce qu'il peut faire 11h35 il y a 7 et 4 11 il y a 8 et 3 11 tu vois dans quelle formule ça correspond dans quelle combinaison si jasberg R2-C2 ça part à 12h il y a aussi 10 partants comment tu fais 12 12h05 déjà tu t'amuses avec le 5 il y a 10-5-2 as il y a 10-2 12h05 tu peux prendre as-2-5 sinon tu peux faire tu peux éviter de faire un calcul tu prends as-2-5 en brut 12h35 12h50 13h05 il y a beaucoup de 05-2-50 aujourd'hui au départ des courses du 5 sur 5 du 10 sur 10 et du 13 sur 13 aujourd'hui c'est le moment aussi si tu veux c'est le moment aussi de l'année en septembre-octobre de retrouver 1 voire 2 des 3 numéros des 3 derniers numéros du nombre de partants à 10 partants faire attention à 8-9-10 à 9 partants faire attention 7-8-9 à 11 partants faire attention 9-10-11 à 12 partants 10-11-12 on est dans une époque aussi de l'année là faire attention t'as plein d'infos là t'as plein d'infos ça dépend de ton portefeuille t'as plein de paris possibles ça dépend de ton portefeuille comment tu veux faire je ferais bien du cas par cas à chaque pronostiqueur pronostiquer un ticket pour chaque pronostiqueur mais il y a beaucoup de personnes qui sont orientées vers le quintet mais le quintet moi la course du quintet c'est bien mais tout le monde attend dessus et elle est très compliquée à déchiffrer comme tout le monde attend dessus elle est très déchiffrée et très compliqué à déchiffrer je préférais jouer les autres courses j'aurais de l'argent je préférais jouer les autres courses il y a moins d'entrain il y a moins de stress justement c'est mieux ok les gars allez bisous bonne journée l'équipe bisous merci merci Merci.